Nous sommes dans la dernière semaine de l'année 2022. J'ai une question à te poser. As-tu déjà fait ton bilan financier annuel 2022 ? Si oui, comment a été ce bilan par rapport à l'année dernière ? Est-ce que ça a été meilleur par rapport à l'année 2021 ? Ou bien ça a été médiocre ? Il y a sûr que plusieurs personnes me diront que ça a été médiocre. D'autres me diront que ça a été mal. D'autres me diront que ça a été passable. Et d'autres aussi me diront qu'ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Mais la question que je vais te poser. Que comptes-tu faire pour l'année 2023 ? Tu vas toujours, chaque année comme ça ou bien tu penses, tu as déjà trouvé une solution pour t'en sortir l'année 2023 qui veut sortir bientôt. Laisse-moi te dire que lorsque tu n'as rien, lorsque tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Je répète cette phrase. Si tu n'as pas d'argent dans ce monde, je te rassure, tu n'es rien. Personne ne peut te considérer. Personne ne parlera de toi. Lorsque tu marches, même on s'en fout pas mal de toi. Parce que tu n'as rien. Et tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Et là, qu'est-ce que je vais te poser ? Tu veux toujours rester comme ça sans argent ? Tu veux toujours rester comme ça dépendre de tes parents ? Tu veux toujours rester comme ça dépendre de tes frères ? Non. Laisse-moi te dire que lorsque tu te dépends de quelqu'un, tu es sous son autorité. Et il faut chercher ton indépendance financière. Et ton indépendance financière commence dès maintenant. Ton indépendance financière commence dès aujourd'hui. Quelle est ta stratégie ? Qu'est-ce que tu veux mettre en place ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux mettre en place ? Tu veux que chaque jour on t'insulte ? Tu veux que chaque jour, lorsque tu vois ton enfant malade, tu dois prendre le téléphone et appeler quelqu'un pour que cette personne te donne de l'argent pour la mettre ton enfant à l'hôpital ? Tu veux que quelqu'un d'autre paye la scolarité de tes enfants ? Tu veux qu'on t'insulte avant qu'on te donne de l'argent pour aller soigner ta femme ? Mon frère, quelle stratégie tu mets en place ? Cette année, je sais que cette année tu me diras que cette année a été médiocre pour toi. Mais quelle stratégie tu mets en place pour t'en sortir dans l'année 2023 qui vient ? Quelle stratégie tu veux mettre en place ? Quelle stratégie ? Alors, après réflexion, j'ai promis de te faire un cadeau. J'ai promis de te faire un cadeau que tu ne peux jamais trouver quelque part. Ce cadeau, après réflexion, j'ai dit, il faut que je donne un cadeau spéciale à tous mes abonnés et à tous ceux qui me suivent via ma chaîne YouTube. Alors, toi qui me suis, je pense que ce cadeau, je pense que tu ne dois pas rater ce cadeau. Parce que ce cadeau, tu le rates, c'est fini. Ce cadeau, je le surnomme cadeau de fin d'année. Pourquoi ? Parce que ce cadeau te permet de décoller ta vie financière dès janvier 2023. Et tu ne dois pas rater cette opportunité. Plusieurs personnes sont pauvres aujourd'hui parce qu'elles ratent des opportunités, parce qu'elles ratent des opportunités qui se présentent vers eux. Et est-ce que tu veux être parmi ces personnes, des personnes qui ratent des opportunités au quotidien ? Mon frère, je te conseille de ne pas rater ce cadeau. Mais dans ce cadeau, si tu veux bénéficier de ce cadeau de fin d'année, je t'invite tout simplement à aller dans la barre de la description, à cliquer sur le lien. Je mettrai le lien sur le lien de ce cadeau dans la barre de la description. Tu cliques sur ce lien et tu reçois ton cadeau de fin d'année. Et ce cadeau te permettra de changer ta vie financière, je t'assure. Ce cadeau te permettra de changer ta vie financière. Alors, je pense que cette vidéo t'as beaucoup instruit. Je pense que cette vidéo, l'opportunité que je viens de te présenter dans cette vidéo, te servira à changer ta vie. Te servira à décoller ta vie financière au cours de l'année 2023. Alors, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501